yo les gens c'est déclen johnson nouvelle vidéo sur gt 7 astuces de farm astuces de fermier nouvelle astuce de femmes qui est sorti vous allez être vous allez être complètement dingue je vous dis pas encore le résultat mais je vous présenter un petit peu tout ça a beaucoup de choses à savoir il va falloir deux voitures cette astuce de farm deux voitures il vous faut la voxwagen 1200 de 1966 et la srt tomahawk x vgt je vous expliquer pourquoi avec la voxwagen 1266 c'est la voiture que vous allez utiliser pour rouler on clique dessus je peux pas cliquer dessus pourquoi parce que j'ai déjà la voiture que j'ai éventuellement pas bien c'est pas grave vous allez dans paramètres il va vous falloir le swap moteur de la porsche 911 donc si vous l'avez pas vous allez au gara enfin au gt auto et vous faites le changement ensuite vous mettez les réglages comme ceux ci je vais vous montrer un petit peu n'hésitez pas à faire des captures d'écran si vous en avez besoin voilà vous suivez un peu tout ça je vais vous montrer tout en détail la boîte elle n'a pas été modifiée en métade 250 et puis voilà et après vous mettez un épurateur des recours ce machin silencieux course vous installez quelques pièces moteur histoire d'avoir la voiture qui est quand même assez puissante allez voir que la voxwagen 1200 avec un moteur porsche est quand même pas mal ensuite vous allez sur la srt tomahawk x vgt qui coûte assez cher à acheter mais si vous l'avez probablement elle va vous faire plaisir cette voiture il faut aussi la paramétrer un tout petit peu vous la modifier en fait le but de la srt tomahawk x c'est totalement de l'est de l'exploser c'est à dire que on va exploser ses performances pour qu'elle soit vraiment très mauvaise justement qu'elle soit puissante et en même temps qu'elle soit extrêmement mauvaise c'est à dire que voilà on met de l'anti rouler à 1 ce qui fait qu'elle est inconduisible quasiment honnêtement je vous conseille pas de conduire avec vous mettez la vitesse de pointe c'est surtout ça qui est très important vous la mettez à 500 le minimum et là c'est très important c'est surtout la boîte des vitesses va falloir vous y prendre à plusieurs fois pour arriver à atteindre ces scores là mais il vous faut ces scores là il vous faut absolument ces scores là vous pouvez éventuellement je pense modifier un tout petit peu mais le but en fait c'est qu'elle ait des rapports très très courts et très chiant à passer en fait pour que justement elle n'aille pas très vite et en même temps que ça reste une voiture puissante vous expliquez pourquoi il faut faire ça et après bon modifier rien de plus j'espère que vous avez fait vos captures d'écran là dessus ensuite ce qu'il faut avoir fait il faut que vous ayez niveau de collectionneur 50 éventuellement ça simplifiera vous avez gagné plus de sous puisque bien sûr avec la nouvelle mise à jour on gagne plus de sous dès qu'on a le niveau collectionneur 50 il faut aussi que vous ayez l'expérience circuit de daytona fait en or comme ça vous allez avoir un bonus de 400% de gains ce qui est énorme vous avez la course personnalisée à tri ovale on est la course en tour on va laisser à deux tours pour l'instant je vais vous montrer pourquoi je vais vous montrer pourquoi on va modifier pour le modifier de suite un mais je vais vous montrer pour le modifier vous mettez 20e vous mettez 20 voitures portée 20e force d'aspiration vous pouvez modifier éventuellement mais ça change pas grand chose j'ai gardé la srt tomahawk c'est dommage c'est pas cette voiture là qu'il me faut pas rechanger désolé hop c'était c'est fait en direct il n'y a pas de cut sur un cut quand je ferai la course qu'elle est quand même voilà c'est une petite demiur volkswagen vous prenez cette voiture bien sûr sinon ça a rien de l'avoir préparé vous allez bien sûr aux états unis la daytona tri ovale pour se personnaliser tri ovale hop là hop là vous mettez partir 20e vous mettez la force d'aspiration de poulet c'est faible éventuellement moi je préfère réalise parce que c'est quand même plus fort plus drôle là où c'est très très important vous mettez le niveau de difficulté bien sûr en professionnel comme ça c'est gagné un peu plus d'argent sélection des rivaux vous mettez sélectionner une voiture du garage peut-être sélectionner une voiture du garage et là vous allez changer manuellement les voitures des rivaux vous mettez la srt tomahawk sinon ça sert à rien de l'avoir préparé vous allez voir que les gains déjà vont exploser malgré qu'on fasse que deux tours de course donc vous pouvez éventuellement faire que deux tours de course ainsi si jamais ça vous n'avez pas trop le temps de farm longtemps vous pouvez ajuster le nombre de tours je vais vous montrer si jamais si jamais vous voulez pas une course trop longue c'est ça qui est l'avantage c'est que vous pouvez farm genre 10 minutes vous avez 10 minutes devant vous pouvez mettre que 10 minutes si vous avez si vous avez beaucoup de temps vous mettez beaucoup de tours on va partir sur un format 30 tours admettons qu'on fasse un format de 30 tours me semble être une bonne chose je vais vous montrer un peu le début de course et puis on s'apprête vers la fin après hop appliquer ça c'est ma voiture à moins appliquer vous allez voir déjà quand deux tours on gagne 79000 deux tours du date du triovale de daytona pas très vite si vous mettez 30 tours un million 166 milles qui est énorme si vous faites un bonus de course parfait je vous raconte pas combien vous allez gagner on va faire la course je vais vous montrer un tout petit peu le début et on cotera et je vous montrerai la fin en suite vous allez voir c'est un délire une fois que vous avez lancé votre course vous allez voir que vous allez vous faire larguer un petit peu au start ce qui est tout à fait normal vous inquiétez pas mais vous allez voir que c'est très important d'avoir réglé la tomahawk x surtout au niveau de la boîte des vitesses vous allez très très vite comprendre puisqu'en fait elle n'avance pas elle a une énorme accélération mais elle n'avance pas vous allez voir qu'on va revenir tranquillement c'est 30 tours pour venir de toute manière c'est tranquille vous relâchez éventuellement l'accélérateur un peu au début du virage sur la voiture est assez chiant à piloter c'est un conseil que je vous donne vous faites ce que vous voulez ça dépend de votre niveau de pilotage j'imagine faites attention de ne pas toucher comme je viens de faire parce que vous allez niquer votre bonus de passeport là on ne l'aura pas c'est pas très grave je retrouve à la fin de la course on se retrouve environ 25 26 27 minutes plus tard tout dépend de votre jeu si vous roulez bien vous allez bien plus vite que moi vous avez gagné avec beaucoup plus d'avancé éventuellement on se retrouve donc premier voilà j'ai pas beaucoup d'avancé je pense vous pouvez gagner même avec deux trois tours d'avancé ça dépend vraiment de votre niveau on valide et vous allez voir que vous allez rentrer un million cent mille sans la bonne sans le bonus course propre c'est à dire que si vous faites le bonus course propre vous allez gagner presque 1 million 800 mille n'est pas eu parce que bon j'ai fait j'ai fait des erreurs de pilotage je rentre un peu dans les voitures c'est aussi pour ça que j'ai pas gagné beaucoup de je suis rentré dans des murs et tout ça et vous allez voir que voilà c'est quand même un million cent mille en 26 minutes et je ne triche pas vous avez pu faire une capture j'ai fait 27 minutes 30 personnellement vous allez pouvoir gagner beaucoup plus rapidement voilà pour cette astuce de glitch et enfin glitch c'est pas vraiment un glitch en cette astuce de farm 27 minutes 30 voilà en roulant très 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 sale en globalement j'ai vraiment pas fait un super un super une super course vous allez voir quand 25 vous pouvez gagner éventuellement je pense en 25 minutes avec deux trois tours d'avancé en plus bonus course propre vous allez gagner beaucoup d'argent en 25 minutes autant vous dire que vous allez presque faire 4 millions par heure pas loin 3 millions 5 3 millions 6 est quand même énorme et ça change relativement les choses merci à tous n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à follow la chaîne twitch à vous abonner à la chaîne youtube on se retrouve très prochainement soit pour de nouvelles vidéos sur gt 7 soit en live sur du gt 7 ou sur d'autres jeux merci à tous et puis à à bientôt aller à plus les gens